Vous savez, de nos jours, comme le disait Vincent, la plupart des gens savent ça, savent qu'il y a plusieurs problèmes de santé qui peuvent être évitables par un quotidien sans tabac, par plus de fruits, un mode de vie plus physiquement actif, une alimentation saine. Et malgré les efforts de sensibilisation, il y a quand même des statistiques qui nous prouvent que c'est long avant de bouger et tout ça reste stable année après année. On a parlé qu'on commence à peine à suspecter les impacts de cette pandémie qui ne sont pas à négliger sur nos habitudes de vie. Par exemple, l'INSPQ rapporte que comparativement à la période pré-pandémique, il y a 6 adultes sur 10 qui ont augmenté leur temps d'écran et près de la moitié a diminué son temps d'activité physique, son temps de mouvement. J'aime bien ce temps de mouvement. Donc, avant la pause, on a parlé de la mobilisation, de l'importance d'avoir un plan d'urgence, en fait, pour la prévention. Eh bien, dans nos prochains conférenciers, il y a deux des quatre prochains conférenciers qui vont prendre la parole, soit l'Ordre des diététistes nutritionnistes et la Fédération des kinésiologues du Québec, avaient fait partie des co-signataires de cette fameuse lettre qui était parue dans la presse au printemps dernier, le 17 mars 2022, si vous voulez la retrouver. Et cette lettre avait mené à une motion de l'Assemblée nationale en faveur de la prévention. Donc, dans le prochain bloc, nous entendrons Paul Bernier, Marc-Antoine Pépin, Dominique Claveau et Caroline Saint-Louis. Il reste beaucoup de travail à faire et notre première conférencière, Paul Bernier, qui est la présidente de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. À toi l'honneur, Paul, de répondre à cette question. Que reste-t-il à accomplir pour la saine alimentation? Je vous demanderais d'accompagner, d'accompagner, oui, et d'applaudir Paul Bernier. Merci Hélène. Bonjour tout le monde, il me fait grand plaisir d'être ici. Comme Hélène l'a mentionné, l'Ordre était enthousiaste et signataire de cette lettre si importante. Alors, bien sûr, comme on le dit, il reste beaucoup de choses à accomplir, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste réagir à la photo de saumon que a montré docteur Saint-Pierre. Parce qu'un de mes gros sujets depuis 40 ans, c'est la prévalence et le traitement de la malnutrition et de la dénutrition. 45 % de nos patients arrivent en soins de courte durée avec une malnutrition modérée assez vère. Et on dispose d'un budget de 7 à 8 $ par jour pour 3 repas, 3 collations pour guérir. Alors, petit commentaire pour un autre dossier, on en reparlera. Donc, divulgation étant présidente de l'Ordre, évidemment, je vais vous parler des diététistes nutritionnistes et j'espère que vous comprendrez pourquoi. L'Ordre est un ordre professionnel. Ce n'est pas une association. Donc, sa mission, telle que décrite au Code des professions, donc la loi qui nous chapeaute, c'est d'assurer la protection du public dans le domaine de la nutrition. Et ça inclut la nutrition en santé publique. On l'oublie trop souvent. Je veux remercier les diététistes nutritionnistes qui portaient le message de la saine alimentation et qui contribuaient aux avancées en santé publique. Cependant, vous êtes en nombre insuffisant. Malheureusement, trop décident de ne plus être membre de l'Ordre parce qu'ils disent « je suis engagée, je ne suis pas nutritionniste, je suis directeur de ci ou responsable de ça ». Oui, mais vous êtes nutritionniste. Pourquoi ne pas rester membre de l'Ordre qui va garantir la protection du public? Le monde a besoin de vous et continuez à travailler. La pratique de la profession, et j'avoue, quand j'ai commencé à l'Ordre en 2014, moi je viens du monde de la clinique. J'ai passé près de 40 ans en soins intensifs. Et le monde me disait « mais Paul, tu es étiqueté nutritionniste, clinicienne, les gens ne penseront pas que tu as un rôle ». Attends, c'est parce que le patient, avec un quadruple pontage coronarien, que j'accueille aux soins intensifs, non seulement la santé publique l'a échappé quelque part, ou il a échappé à la santé publique, on le regardera comme on voudra, mais aussi il faut qu'il soit alimenté correctement par les gens qui sont responsables du service d'alimentation. Et il y a des gens en industrie alimentaire qui sont là aussi pour avoir des meilleurs produits. Donc tout ça se tient. Et je vous rappelle que dans le cas des professions, l'information, la promotion de la santé, la prévention du suicide, la maladie, des accidents, etc. sont une partie intégrante de chacune des professions et naturellement l'ordre des diététistes nutritionnistes. Et que fait-on? On évalue l'état nutritionnel d'une personne, on détermine et assure la mise en œuvre d'une stratégie d'intervention visant à adapter l'alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. J'ai présenté des demandes à l'Office des professions, donc au gouvernement, pour qu'il y ait une modification du champ afin qu'on inscrive visant à adapter l'alimentation d'une personne ou d'une collectivité. Donc toutes les stratégies de politique de santé publique se retrouveraient là-dedans. J'espère qu'un jour on va voir la lumière, mais pour le moment, ce n'est pas accueilli favorablement, malheureusement. Je rappelle aussi que sur le site du gouvernement, on décrit bien le rôle des diététistes en nutrition en santé publique. Je vous en fais grâce, je vous fais grâce de la lire, mais pour tous ceux qui se retrouvent dans des postes qui n'ont pas le titre nutritionniste, vos compétences, telles qu'elles sont décrites ici, sont utilisées. Alors, la sécurité du public, la protection du public est garantie par la qualité de l'acte professionnel et la mise à jour des connaissances continuelles. Donc, que reste-t-il à accomplir pour la saine alimentation? Écoutez, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une experte en santé publique. Vous pouvez me sortir toutes les théories au monde et vous me battez à pleine couture, c'est certain. Sauf que quand on parle de saines habitudes de vie, en passant, le terme saines habitudes de vie est galvaudé parce qu'on l'utilise maintenant en curatif. Quelqu'un qui se présente avec hypertension ou hypercholestérolémie ou dyslépidémie, le professionnel, souvent le médecin, va dire « adoptez des saines habitudes de vie » et puis on le laisse là. M. Dumais parlait tout à l'heure d'accompagnement. On ne peut pas donner la science infuse à quelqu'un. Mais à tout ça, puis j'ai rajouté le bon alcool suite aux fameux rapports qui ont été publiés, mais il y a l'activité physique, il y a le tabac, il y a l'alimentation, il y a l'alcool et tout ça fait en sorte que dans la vie de tous les jours, on est submergé et on n'arrive pas à rattraper l'aiguille qui tourne constamment. Je déborde de la nutrition, mais en France, on disait qu'il fallait pratiquer l'activité physique 30 minutes, 5 fois par semaine pour le cardio-respiratoire. Après ça, le renforcement musculaire une à deux fois par semaine. Puis des assouplissements à deux à trois fois. Quand on y pense, c'est 5 heures par semaine. Un parent, monoparental, je ne dirais pas une femme, mais souvent ce sont des femmes avec des enfants au primaire, je m'excuse, mais ça ne rentre pas, 5 heures. À moins d'être vraiment, mais vraiment discipliné. Ce n'est pas tout le monde qui a le niveau d'éducation ou qui a ça inscrit dans son ADN. La scène alimentation, si je me focus là-dessus, l'objectif général, on peut y aller grosso modo, c'est le Guide alimentaire canadien 2019, quand même une belle amélioration à ce qu'il y avait auparavant. Grand bruit a été fait pour mettre à l'écart l'influence, le lobby des compagnies alimentaires dans le Guide alimentaire canadien, ce qui a augmenté, contribué à la crédibilité, je pense, du Guide. Mais je rappelle que dans le plan stratégique du ministère, on disait qu'il y avait, bon, une amélioration des habitudes de vie en 2011-2012, mais il y avait quand même 53 % des Québécois qui consommaient moins de cinq fois par jour des fruits et des légumes. Je le prends comme indicateur, mais ce n'est pas le seul. Et, par contre, une étude de l'association, la QDFL, que vous connaissez bien, démontre que 46 % de la population en 2017, la population québécoise, consomme cinq portions de fruits et de légumes par jour. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est peut-être un peu mieux que la population canadienne, mais ce n'est pas suffisant. Donc, la saine alimentation en elle-même, ça prend du temps. Il faut le planifier. Il faut penser aux approvisionnements, à la préparation. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut l'accepter que tout le monde ne peut pas rencontrer tous les standards maximaux. Mais allons-y par petits postes si c'est possible. Et aussi, dans tout ça, il y a énormément de bruit. Et je ne me gêne plus pour parler de charlatan. Il y a tellement de gens qui sont là pour leur profit, pour vendre un mode, je veux dire, une recette miracle, ou une approche miracle. qui fait en sorte qu'à un moment donné, le pauvre consommateur a besoin d'être guidé. Et c'est là que je reviens à mes diététistes nutritionnistes, qui sont les experts en alimentation et en nutrition, qui doivent être là pour faire entendre une voix. Et le fait de manger ne confère pas les compétences pour évaluer l'état nutritionnel, pour déterminer et assurer la mise en œuvre d'une stratégie d'intervention visant à adapter l'alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. Et ça, c'était ma première phrase dans le mot de la présidente que j'ai écrit dans notre revue nutrition au mois de décembre. Et c'est vrai aussi en santé publique. Donc, à un moment donné, il va falloir que, si on pense à la santé durable, que c'est bien beau la libre entreprise, mais quand la libre entreprise est au détriment du public et de la santé publique, puis au bout du compte, chacun paie pour ça. On parlait, est-ce que le citoyen est un malade, est un patient? Mais le citoyen, il est là. S'il n'est pas en état de fonctionner, de contribuer à la vie socio-économique, bien, il y a des impacts bien plus que sur le coût de santé. Bref, j'arrête mon discours. Je tends à m'emporter, mais c'est parce que j'aurais pu vous parler de tous les aspects pendant bien longtemps. Déjà en 2007, avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de la Santé et le MAPAC, publiaient le document pour un virage en santé à l'école qui est présentement en revision. Mais il y avait vraiment une intention de faire des établissements scolaires au Québec, vraiment des lieux privilégiés pour l'éducation, puis faire en sorte que nos jeunes, qui sont les premiers à acquérir des habitudes, bien, soient des acteurs à part entière. J'ai relevé des petites composantes, là. Le thème, un, c'est environnement scolaire. Pour la nutrition, c'était offrir des repas, offrir, 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 éliminer, 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 puis après ça, des environnements favorables. Bon, bien, c'est très prescriptif. Et les environnements favorables, à côté de ça, on a tous les McDonald's et fast-food dans les environnements à très peu de distance des écoles, ce qui fait en sorte qu'encore une longue, là, on a des pressions négatives. Il y avait aussi, pour le mode de vie physiquement actif, deux composantes que j'aime beaucoup, puis j'espère, j'en ai parlé à la personne qui est au ministère, former et soutenir de jeunes leaders et former et soutenir le personnel des services de garde. Parce que ce personnel-là, on leur demande d'intégrer au quotidien des activités, de sensibiliser l'ensemble des éducateurs, de diffuser des messages. Mais il n'y a personne qui est là comme expert de contenu. Tu sais, ça travaille, là. Même chose pour les bénévoles. Oui, on a besoin des bénévoles, on a besoin de l'équivalent des pères chez les patients partenaires, mais les patients partenaires, sans un expert pour les guider quelque part au point de vue scientifique, c'est incomplet. Donc, il y a un projet qui s'appelle « Ensemble pour développer l'intéressie alimentaire des enfants » qui est du groupe La Table québécoise sur la saine alimentation. et qui ressort que les valeurs et les croyances des intervenants sur l'alimentation peuvent nuire à l'adoption des bonnes pratiques en alimentation et des messages à privilégier. C'est donc extrêmement important de faire le ménage dans les messages. Oui, il y en a de l'information, mais elle ne répond pas à tous les besoins, puis même malgré ça, ça c'est une petite partie de la page. Il y a tellement de choses qu'on ne sait plus où aller. Donc, oui, on a besoin d'accompagnement. Et il y a mes connaissances du rôle et des impacts des diététistes nutritionnistes. Il y a mes connaissances de leur existence. En fait, je vais le mettre en lumière. Parmi tous les centres de services scolaires, plus d'une soixantaine, 61, plus de deux commissions scolaires, etc., Il y a moins de dix diététistes nutritionnistes. Vous faites l'équation. Il y en a quelques-unes qui sont prêtées par la santé publique, mais elles ne sont pas nécessairement diététistes. Puis malgré les avantages connus, par exemple, le facteur de réussite que sont les diététistes pour l'application de la mesure 15-012 du ministère de l'Éducation qui permet une alimentation saine dans les écoles, ces personnes-là ne sont pas là. En plus de la cacophonie, des fois, il faut longer les murs pour avoir une bonne stratégie d'alimentation parce que si on fait le tour de l'épicerie, on a une chance de moins tomber sur des aliments ultra-transformés, mais encore là, l'appel, tu sais, « Viens me chercher, viens me chercher. » Puis tu sais, on dit toujours, « Ah oui, mais j'aime faire plaisir. » Mais le plaisir, c'est dans la saine alimentation aussi. Et de se faire plaisir toujours avec des aliments ultra-transformés, on y reviendra. Je ne suis pas une puriste, là. C'est certain. Mais en même temps, l'abondance, les pressions, sont tous en déséquilibre, sont tous pour déséquilibrer le choix vers une saine alimentation. Et on disait en 2012 déjà qu'il faut rendre les choix sains plus faciles à faire et les choix moins sains plus difficiles à faire. Et ça, c'est ce qui est le grand, grand, grand défi, que ce soit à l'école ou ailleurs dans notre vie quotidienne. Encore, un groupe de travail de la TQSA travaillait sur l'accès universel à une offre alimentaire de qualité et ils ont dénombré 801 actions à faire. Donc, c'est simplement pour vous dire qu'il y a de l'espoir et il y a beaucoup de travail à faire, mais pour différents acteurs. Donc, il y a quelque chose à faire, là. Je suis retournée avec les objectifs du développement durable parce qu'on parle de santé durable, mais j'essayais d'arriver. C'est sûr que ça requiert de chacun des personnes des comportements responsables. Ça requiert d'être tourné vers les autres, un peu comme ce qui se passe au Danemark. Avoir confiance, voir qu'on est là, pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble. Donc, les individus, la collectivité, puis tout ça en lien avec une industrie qui est responsable. Où j'étais un petit peu plus troublée, c'est lorsque je vais voir sur le site du ministère de la Santé et qu'on regarde les cinq dimensions de la saine alimentation et qu'on parle du développement durable. On parle surtout d'approvisionnement, de diminuer l'empreinte écologique, tout ça. Mais moi, j'ai un gros problème, là. Je divulgue mon gros problème, puis je vous le dis, je ne suis pas puriste, OK? Mais qu'est-ce qu'on fait des aliments inutiles à la santé? On prend des terres arabes pour des aliments ultra-transformés. Là, utilisez le vocabulaire à votre choix, ultra-transformés ou autre. C'est un gaspillage de ressources. C'est une utilisation, comme je le disais, inappropriée des terres. Il y a une compétition dans la tête du consommateur, ce qui fait que ça crée une concurrence illoyale. Et à mon humble avis, il y a un virage qui est requis à ce moment. Je termine en parlant du plan santé. L'Ordre a émis un communiqué de presse parce qu'on était heureux des poignées, des occasions qu'apporte le plan santé. Il ne faut pas se le cacher, on n'ira pas 100 % prévention demain matin. Mais en transition, il faut commencer, oui, et on le salue. Mais est-ce qu'on a les bonnes politiques? Mais est-ce qu'on donne vraiment les moyens de les mettre en œuvre? Et je pense que c'est là où on en est rendu. La société est capable de prendre un petit peu plus de guides pour les accompagner à faire ses propres changements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paul. Dans le bloc 2, si tu veux bien, je vais t'inviter à revenir à la fin pour pouvoir répondre aux questions pour alimentation, activité physique et tabagiste. Merci beaucoup de cette présentation. Parce que c'est vrai qu'on entend toujours de ce discours que bien manger, ça coûte cher et bien manger, ça coûte de plus en plus cher. Et manger tout court coûte de plus en plus cher. Mais le coût de mal manger, ça coûte aussi une beurrée de mal se nourrir. Et ça, souvent, c'est pas vraiment mis en évidence. Notre projet conférencier, Marc-Antoine Pépin, il est le président de la Fédération des kinésiologues du Québec et il va répondre à sa question. Que reste-t-il, Marc-Antoine, à accomplir pour avoir un mode de vie sain et actif? Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci à l'organisation aussi de nous permettre de discuter de ces sujets qui sont hyper importants, hyper intéressants. Donc, je vais essayer de répondre justement à la question que reste-t-il à accomplir en activité physique. Ça ne se veut pas une présentation très scientifique. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de semer la discussion, d'amener des réflexions, de pouvoir échanger aussi avec vous. Je reste ici, donc je vais être avec vous pour le restant de la journée. Je vais être ici vendredi aussi. Donc, être avec vous si vous voulez discuter, essayer de trouver des stratégies, des solutions. Plus on en parle, plus on va trouver des solutions qui vont être durables. Avant de commencer, je vais vous inviter une habitude que j'ai vue dans les différents congrès américains où je vais. On dira ce qu'on veut sur les habitudes de nos voisins du Sud. Par contre, dans les congrès au niveau activité physique, il recommande et il encourage souvent à ce que les gens se lèvent sur les côtés. Donc, je veux juste le mentionner, je ne l'oblige pas évidemment, mais s'il y en a qui désirent assister à cette conférence-ci en étant debout sur les côtés, juste pour être un petit peu debout, se dégourdir un peu, des fois lever les jambes ou autre, je vous invite à le faire. Il n'y a aucun problème. Je ne serai pas gêné ou peu importe. Je lance l'invitation pour vous. Ça fait plaisir. Des fois, c'est ça, c'est de changer les habitudes, changer les paradigues. Donc, une première petite activité. Qui ici, à main levée, évidemment, sans obligation, qui ici se considère physiquement actif? Quand même une bonne proportion, j'imagine. Voilà. Qui ici est au courant que d'investir en prévention peut réduire les coûts de santé par la suite? Vous êtes pas mal une population convaincue. En fait, vous vous trouvez à être comme 64 % de la population qui pense ça. C'est quand même très intéressant comme chiffre. Par contre, au niveau des recommandations, le monde sait que de bouger, d'être physiquement actif, va réduire les coûts. Par contre, seulement 49 % des adultes atteignent les recommandations d'activité physique et seulement 28 % des jeunes et des enfants. Donc, un constat qui est quand même un peu troublant. Ces chiffres-là, vous devez les reconnaître. Les pourcentages d'occupation délits dans les urgences. Donc, les urgences débordent. On est au courant. Donc, c'est rien de nouveau. On les a vu passer, en gros, dans les journaux. Et 3,9 milliards, le coût direct des maladies métaboliques et des maladies chroniques, excusez-moi, les coûts directs au niveau du système de santé. Donc, c'est quand même non négligeable, cet aspect-là. Maintenant, on fait quoi? On fait quoi pour éviter des parcs tristes, vides comme ça ici, sans enfants, sans personne qui joue, sans personne qui court? Donc, le but, c'est un petit peu le but de la réflexion. Comme je l'ai dit, le but n'est pas de vous donner des enseignements ou peu importe. Le but, c'est d'amener la réflexion. Première chose, je crois qu'il faut préciser l'activité physique. Tout le monde a entendu le fameux « Ah, mais il faut bouger plus. » OK, mais bouger plus, c'est quoi? Quand vous allez chez le médecin, si vous souffrez d'hypertension artérielle, est-ce que le médecin vous dit simplement « Pour ton hypertension, il va falloir que tu prennes une pilule » sans vous donner de posologie, sans vous donner quel médicament? Non, il va venir le préciser. Quand vous voyez un physiothérapeute, une entorse à la cheville, par exemple, est-ce qu'il va juste vous dire « Ce serait bien que tu fasses certains exercices de renforcement sans vous préciser lequel? » Non, il va venir préciser justement. Par contre, l'activité physique, trop souvent, on reste au stade de bouger plus, soyez plus actifs. Ça ne donne absolument rien. Pourquoi? Parce que ce bouger-là, il y a un manque de précision. Voilà, excusez-moi. Il y a un manque de précision. Ce manque de précision-là, malheureusement, risque de mener à une inaction. Des fois, devant le doute, est-ce que je devrais faire A ou B, la personne n'offre rien. Donc, cette inaction-là ou des fois, selon moi, pire encore, une mauvaise action. Ah, il faut que je bouge. Parfait, je n'ai jamais bougé de ma vie, mais à partir de demain, je vais commencer à courir 10 km par jour à tous les jours. Pour moi, ça, c'est un problème aussi. Donc, cette inaction-là ou cette mauvaise action-là va amener, dans la plupart des cas, un échec ou un sentiment, des fois, d'incompétence. Comment ça que je n'ai pas réussi? Tout le monde est capable de bouger et moi, je ne suis pas capable. Donc, ce sentiment d'incompétence-là ou cet échec-là va amener à l'abandon. Et malheureusement, cet abandon-là, la petite dernière flèche, j'aurais dû l'enlever, excusez-moi, mais cet abandon-là, le problème de ça, c'est que ça vient faire une coche dans notre motivation à recommencer à bouger. Pourquoi la prochaine fois que quelqu'un va nous parler de bouger, que ce soit un kinésiologue ou autre, on va dire, oui, mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire attention à ce cycle-là et éviter de l'amener comme ça ici. Deuxième chose qu'il faut faire pour ramener le plaisir de l'activité physique. OK? Donc, je suis content d'avoir entendu sans tôt Sylvie Bernier qui mentionnait cet aspect-là de plaisir d'activité physique. Oui, j'y crois fermement. OK? Ce plaisir-là. Pour ramener le plaisir au niveau de l'activité physique, bien, vous le voyez, pour moi, c'est évidemment, c'est un peu plus ma réflexion, mais selon moi, ça prend un peu moins de structure. OK? Oui, je ne dis pas que ça ne prend pas de ligue organisée de hockey aussi ou ça. Oui, ça en prend. OK? Parce qu'il y en a qui vivent pour ça et ça les fait bouger. Par contre, il y en a que juste de bouger. Le lundi, ils décident d'aller courir un peu par eux-mêmes. Le mardi, ils n'ont pas le goût de courir, ils ont le goût d'aller faire du vélo. Bien, ils vont faire du vélo. Donc, sortir un peu d'un cadre qui est trop rigide, qui est trop statique et de se permettre un peu de liberté. Moins d'obligations aussi. OK? Petite anecdote rapide. Très mauvaise nuit aujourd'hui. Moi, durant la nuit, je travaille ce soir après le congrès, après la journée de formation, je vais être brûlé. Je le sais que je n'aurai pas mon entraînement, mon heure, mon heure et demie d'entraînement habituel. OK? Ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation. Il faut se déculpabiliser de ça. OK? Donc, cette déculpabilisation-là est importante. Oui, il faut être actif. Je ne dis pas d'être sédentaire tout le temps. Il faut être actif. Il faut bouger. Mais peut-être qu'aujourd'hui, justement, d'être debout, de marcher un petit peu peut être suffisant pour aujourd'hui. Moins de recettes uniques. OK? L'activité physique, ce n'est pas seulement d'être dans un gym trois fois par semaine et d'aller courir deux fois par semaine. OK? Il y a des recettes, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles. Donc, trouvez la recette qui s'applique à vous et évitez de juste suggérer toujours la même recette à tout le monde. Petite anecdote, on remonte à 2012, dernière année d'études. Je travaillais dans une salle d'entraînement et pour moi, la salle d'entraînement, c'était parfait. On retrouvait l'aspect musculaire, l'aspect cardio, l'aspect étirement. Moi, tout le monde devait passer par une salle d'entraînement. Bien non, ce n'est pas vrai. Le moment où j'ai compris que pour certaines personnes, c'est probablement plus le cours de Zumba offert juste à la porte d'à côté qui leur parlait et qui les motivait, bien à ce moment-là, c'est là que j'ai eu les meilleurs taux de rétention et les meilleures interventions. Parce que les gens se sentaient écoutés, se sentaient compris et ne devaient pas rentrer dans un moule qui ne fitait pas pour eux. Dernier point, pour en être plaisant, selon moi, il faut moins de comparaisons. À l'ère des réseaux sociaux, on le voit, on le voit, les Instagram, les Facebook, les TikTok, peu importe, on va voir des comparaisons autant d'un point de vue uniquement apparence, des fois un point de vue au niveau force, dépendant évidemment de ce que vous regardez et les différents algorithmes, mais il faut enlever un petit peu cet aspect de comparaison-là. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas être actif pour ressembler à telle personne, tel influenceur, par exemple, ou autre, mais il faut bouger simplement pour notre bien-être. Ça, c'est ce qu'il faut rappeler. Évitez cette comparaison-là avec des gens, des personnes qui représentent une mince portion de la population. Non, bougeons pour notre bien-être, pour notre plaisir. Je vais aussi emmener une autre petite chose, la comparaison avec nous-mêmes. Hier, on a mentionné 24 % des gens ont des appareils connectés, qui donnent à quel point j'ai atteint ma cible d'activité physique et tout ça. C'est bien, ça a son utilité. Par contre, il faut quand même l'utiliser avec parcimonie. Je leur donne mon exemple. Aujourd'hui, je n'atteindrai pas mes cibles d'activité physique. Ce n'est pas plus grave que ça. Ça donne une indication, mais il ne faut pas virer fou avec ça. Il faut arrêter de se comparer, de dire, non, j'ai moins bougé qu'hier, donc nécessairement, je suis une moins bonne personne. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des contextes différents, donc c'est important de garder ça en tête. Pour amener l'activité physique, bien évidemment, il faut plus de plaisir. Il y a tellement d'activités physiques. Il y a tellement d'activités physiques. Il faut simplement trouver l'activité physique qui nous convient. Des fois, si vous décidez d'accompagner quelqu'un vers un mode de vie plus actif, une stratégie qu'on utilise souvent, c'est de regarder les activités physiques passer. La personne, quand elle était jeune, elle faisait du patinage artistique, puis là, si elle l'arrêtait pour différentes raisons et là, quelques années plus tard, elle veut se mettre en forme, bien peut-être qu'il y a du mettre des patins dans les pieds, même si ce n'est pas pour faire des quadruples axelles, peut-être que ça va lui redonner le plaisir de bouger. OK? Donc, gardez ça en tête. Il faut des partenaires. Partenaires pour bouger, donc que ce soit dans une équipe donc vraiment structurée, que ce soit un peu plus libre par des cours de groupe ou peu importe, des cardio-poussettes, n'importe quoi, peu importe la raison, les partenaires vont nous amener énormément de plaisir. Et je m'entretenais justement avec les gens de Filles actives, Geneviève, je ne sais pas, croisée, je ne sais pas si elle est dans la salle en ce moment, j'ai pu m'entretenir avec elle et entre autres chez les jeunes filles et les jeunes femmes, cet aspect-là d'avoir des partenaires, de développer des relations est de la plus haute importance pour les garder physiquement actives sur le long terme. Et j'ai entendu une conférence de Dr Isabelle Doré de l'Université de Montréal, ceux qui connaissent, en plus au niveau santé mentale aussi, l'aspect groupe, l'aspect partenaire, d'avoir un réseau social quand on s'entraîne est hyper important d'un point de vue santé mentale aussi. Donc, c'est un contexte de santé durable, on parle de santé physique, on va aborder la santé mentale aussi au travers de ça. Donc, les partenaires peuvent vraiment être un bon allié pour ça. Plus de découvertes, essayez des choses. Ça a été la mode il y a quelques années, il y a eu les Zumba, il y a eu les spinning, plus récemment, il y a eu le spike ball. Essayez des choses, vous allez peut-être trouver des occasions de bouger qui étaient totalement insoupçonnées pour vous. Et pour trouver du plaisir, c'est d'aller dans la nature aussi. On a parlé un peu du bien-être, donc des espaces verts, d'entendre le vent cet aspect-là d'utiliser la nature pour retrouver le plaisir, le bien-être est hyper important. Donc, gardez ça en tête. Toujours prenez le plaisir, bien évidemment, un plus un égale deux, plus de chances de rester accroché à une activité physique si c'est agréable. Si je vous donne le choix entre une activité physique que vous aimez ou de passer l'aspirateur chez vous, probablement que vous allez faire l'activité physique que vous aimez. D'accord? Donc, ça évidemment, c'est un plus un égale deux. Au niveau des différentes considérations, OK? Donc, je vais l'aborder rapidement. Oui, on a parlé, bon, plus de partenaires, plus de ci, plus de ça. Par contre, chaque personne est différente. OK? On est quoi? Peut-être 100, 120 personnes dans la salle ici. Je suis sûr qu'on a 100, 120 idées de l'activité physique idéale pour vous. OK? Je vous nomme juste en rafale quelques considérations. Donc, des fois, quand vous, comme je l'ai dit, vous voulez accompagner quelqu'un ou vous-même, si vous voulez commencer à bouger un petit peu plus, gardez en tête les considérations. Il y en a qui préfèrent s'entraîner à la maison. Il y en a qui préfèrent dans un centre sportif. J'ai volontairement mis ça large, on s'entend. Donc, centre sportif, que ce soit salle d'entraînement, piscine ou autre. Donc, pas chez eux. Ils ont besoin de sortir de chez eux pour donner une petite coupure. Il y en a qui aiment justement un entraînement qui va être plus structuré. Donc, par exemple, j'ai ma ligue de flag football à tous les mardis, mardi soir. Versus, il y en a d'autres qui vont dire, moi, je ne veux pas m'inscrire dans une ligue, je veux juste bouger selon ce que ça me tente. Aujourd'hui, je vais faire du vélo. Demain, je vais faire du ski. Peu importe. Oui, vélo-ski, en tout cas, on s'entend. Ce n'est peut-être pas la même saison. Il y en a qui vont préférer évidemment l'entraînement à l'extérieur. D'autres qui vont préférer l'entraînement à l'intérieur. Donc, ce sont toutes des considérations, je pense, qui sont à avoir quand on veut parler d'activité physique et tout ça. Prenez le plaisir. Il faut rappeler l'accessibilité de l'activité physique. Tout le monde peut bouger. OK? Je vous sors la définition de l'activité physique de l'OMS. OK? Donc, tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d'énergie. On s'entend que c'est assez large. J'ai un professeur quand j'étais au bac qui nous mentionnait se brosser les dents sur une activité physique. Bon, on s'entend. Je comprends, mais... OK, bon. À prendre un peu avec un grain de sel, mais quand même. On s'entend. Donc, cet aspect-là de tout mouvement corporel par les muscles qui requiert une dépense d'énergie est vraiment important. Donc, arrêtez de dire que vous ne bougez pas. On va chercher quatre sphères. Avec ça, on peut chercher autant évidemment la sphère des loisirs. Donc, je décide que je m'en vais faire du patin ou peu importe. On parle aussi de la sphère du travail, que vous soyez un travailleur plus physiquement actif ou peu importe ou que dans le cadre de votre travail, vous avez à vous déplacer ou peu importe. On va parler évidemment des transports, transports actifs. On a abordé ce sujet-là déjà à quelques reprises à date au niveau de ces journées de conférences-là, de ce sommet. Et on va parler aussi au niveau des tâches domestiques, donc de tondre son gazon, de tailler des branches, de passer l'aspirateur. C'est aussi de l'activité physique. Évidemment, il y a toute la notion d'intensité et tout ça qui diffère, mais ce sont toutes des activités physiques. Je vous donne quatre mots pour rappeler l'accessibilité de l'activité physique. Et ce sont quatre mots, je pense, que vous devez garder en tête encore une fois quand vous parlez d'activité physique. Le premier, donc pour faciliter ça, c'est vraiment la proximité. Donc, j'avais quatre mots, je n'ai oublié un, c'est pas pour dire. La proximité, l'activité physique. Si vous devez prendre votre auto, faire une heure trente de route pour vous rendre à un lieu pour aller faire du ski de fond, peu importe, c'est sûr que vous allez y aller moins souvent que si c'est dans votre sous-sol ou si c'est au coin de la rue à côté. Donc, quand vous voulez bâtir une activité physique, essayez de penser à cet aspect-là de proximité. Visez la fréquence. Visez la fréquence. Si ce n'est pas réaliste pour vous de vous entraîner une heure, une heure trente par jour, bien, ou plusieurs fois, même dix minutes, par exemple, au cours d'une même journée. Cette fréquence-là est importante et au final, ça va s'ajouter, ça va augmenter votre niveau d'activité physique. Gardez ça simple. On l'a vu durant la COVID. J'avais des gens qui nageaient beaucoup durant la COVID. C'était compliqué. Il fallait réserver une heure de piscine. Il fallait se présenter. Il fallait se déplacer. Évidemment, il y avait plus de contraintes. On le comprend tout à fait. Le but n'est pas de discuter de la gestion de la crise du long et de là. Mais cette complexité-là a fait en sorte que certaines personnes ont malheureusement arrêté d'aller nager parce que c'était trop compliqué. Donc, gardons ça simple. Gardons ça facile. Et rappelons-nous que pour l'accessibilité, évidemment, il faut que ça soit facile. Il faut que tout le monde puisse bouger, que tout le monde puisse en faire. Donc, je pense qu'il y a des stratégies, que ce soit au niveau politique, au niveau gouvernemental, au niveau municipal, peu importe le niveau, il y a des stratégies qui sont à faire pour ça. Il faut décloisonner l'activité physique. Donc, oui, tout le monde doit parler d'activité physique. OK, on en parle, oui, c'est correct, que ce soit les amis de la famille, les acteurs gouvernementaux, les journalistes, les professeurs, les chercheurs, peu importe. OK, tout le monde doit parler d'activité physique et doit mentionner les bienfaits. Mais il y a un point qui est important et ça va rejoindre un peu la présentation de M. Dumez tantôt. Il faut s'écouter un petit peu. Il faut essayer de comprendre aussi les obstacles. Pourquoi la personne ne bouge pas? C'est quoi son obstacle? C'est quoi sa réalité? Ça va chercher aussi l'aspect d'environnement autour. On l'a mentionné, la personne monoparentale, par exemple, qui a deux, trois enfants à la maison en bas âge. C'est effectivement le 5 heures par jour que ma collègue ici présentait, Mme Bernier présentait. Le 5 heures par jour, il était réaliste. OK, donc il faut essayer de comprendre c'est quoi les barrières et de l'adapter. Et pour ça, évidemment, étant donné que ce n'est pas toujours simple de bouger pour tout le monde, je vous présente ce petit logo-là. Évidemment, c'est là que je vais reprécier un petit peu pour ma paroisse. OK, on s'entend? Je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, l'éclésiologue. Pour moi, l'éclésiologue, je ne le mets pas au centre parce qu'il est meilleur que les autres, loin de là. OK? On le sait, le travail de santé, c'est un travail de collaboration. Collaboration avec les professionnels parce que chacun a son expertise. OK? Paul a encore mentionné tantôt au niveau de l'article 39.4 du cas des professions qui mentionnent que tous les professionnels doivent justement parler de prévention-promotion. Le petit rond orangé autour de cette prévention-promotion-là, évidemment, on va parler entre autres d'activité physique. Donc, toutes les professions autour vont en parler. Par contre, le kinésiologue, de par sa formation spécifiquement axée sur la prévention, sur la promotion, sur les saines habitudes de vie, va vraiment être un acteur qui, selon nous, est incontournable dans un système de santé qui va être durable. Et le but de ça, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas de dire qu'on est meilleur que les autres ou peu importe, c'est vraiment de dire qu'on doit travailler ensemble. et plus on va travailler ensemble pour le bien des patients, clients, usagers, peu importe comment on l'appelle, plus il va y avoir des répercussions, plus on va économiser des coûts au niveau de la santé, plus on va réduire le fardeau de ces maladies-là. Très rapidement, parce que j'achève, il faut commencer à bouger. Ça aussi, dans les « on fait quoi », je vous ramène à la première question, « on fait quoi » d'essayer de commencer à bouger. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de déprendre un ami pogné dans la neige ou peu importe. Une fois que ça commence à bouger, on devient confiant. Tant que ça ne bouge pas, c'est un peu frustrant. Donc, l'important, c'est vraiment de commencer à faire bouger la roue. Donc, que ce soit parce qu'on va mieux dormir, on va se sentir plus en forme, on va se sentir plus fort, on va être moins stressé. Peu importe la raison pour laquelle, si une fois qu'on a commencé à bouger, on a plus de chances de continuer à bouger. Donc, ne restons pas dans l'inaction, essayons de bouger. Évidemment, pour ça, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Et dernier point, il faut commencer à investir. Je remets la même image parce que pour moi, c'est exactement la même raison. Donc, cet investissement-là est important. On commence à le faire, on commence à le faire, mais malheureusement, c'est très souvent trop peu. Trop peu. Ça prend totalement un changement de paradigme. Il faut changer d'un curatif vers un préventif. Ce n'est pas une phrase que j'ai inventée, on l'a entendu à de nombreuses reprises. Mais cet aspect-là d'investir, et que ce soit parce que notre système de santé va mieux respirer, parce que les maladies chroniques vont nous coûter moins cher, parce que la population va être en meilleure santé physique et mentale, parce que l'environnement de vie va être plus agréable, peu importe la raison, une fois que la roue va être partie, elle n'arrêtera pas de rouler. Et je sais que c'est ingrat d'investir en prévention. Je lisais récemment une citation qui mentionnait les héros qui sont les héros silencieux. Donc, c'est des gens dans lesquels on ne parlera jamais, qu'on ne parlera pas de ces gens-là nécessairement. Des gens qui ont fait des investissements massifs, qui ont changé totalement des directions parce que ça va être difficile de quantifier à quel point ils ont réellement amené un impact sur le terrain. Mais on le sait tous, ici dans la salle, on l'est tous convaincus, même à la maison, je suis sûr que vous l'êtes tous aussi. Investir en prévention sur le long terme, ça va nous rapporter. Et c'est important d'agir et d'investir en prévention. Donc, voilà, je vous rappelle les quelques points que j'ai mis desquels on a parlé. C'était juste un petit rappel. Et voilà, 18 minutes, bien pile. Merci Marc-Antoine. Ça, c'est pour faciliter mon travail à moi. C'est très apprécié. Le Zumba, il me semble que je te verrais bien. le Zumba. Alors, gardez vos questions, prenez des notes, vous pouvez les envoyer à travers le chat et ça va se rendre jusqu'à nous ici. Et on va passer à deux autres conférences pour aborder la question « Qu'est-ce qui reste à accomplir en matière de tabagisme et de vapotage ? » Pour ce faire, Dominique Claveau, qui est, qui dirige prévention, directrice prévention du Conseil québécois sur le tabac et Caroline Saint-Louis. Mesdames, la parole est à vous. Merci. C'est le bouton vert, je présume. Donc, bonjour, merci. Je vais baisser ça un petit peu. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, moi, c'est Caroline Saint-Louis. Je suis accompagnée de Dominique Claveau. On va parler ici, je fais une petite précision, notamment en référence à ce qu'on a vu ce matin. Donc, l'objet de la conférence, c'est vraiment sur le tabac commercial. Donc, on n'est pas dans la perspective de l'aspect sacré du tabac et de la relation entre le tabac et les Premières Nations. Donc, on va passer assez rapidement sur les diapos de présentation de nos organisations pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, à la Société canadienne du cancer, on a toute une équipe de prévention du cancer et promotion de la santé qui est donc dédiée à travailler sur ces notions-là, principalement dans quatre domaines. Donc, tout ce qui concerne la prévention et la cessation du tabac et du vapotage, les saines habitudes de vie, donc on en a parlé abondamment. Nous, on va se concentrer beaucoup sur le transport actif, les cancérigènes environnementaux, notamment les rayons UV et le radon et aussi la détection précoce du cancer. Au CQTS, en fait, nous travaillons essentiellement sur le tabac depuis 1976. On a des projets de prévention, de cessation et de sensibilisation. On travaille avec les jeunes, les fumeurs qui veulent cesser de fumer et le grand public. On est aussi derrière le recours collectif qu'on a gagné contre les compagnies de tabac. Donc, on représente 100 000 victimes du tabac qui attendent toujours d'avoir leur argent. Avant de sauter dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de la problématique. On commence par un petit saut en arrière. Avant, on a fait quand même beaucoup de chemin dans le domaine du tabac. Si vous vous souvenez, les plus jeunes dans la salle ne se souviennent pas comment c'était la norme de fumer. On fumait dans les écoles, dans les hôpitaux. Ici, on a une publicité où un médecin nous spécifiait que les cigarettes étaient plus douces, moins irritantes. Donc, c'était vraiment la norme quand on était en 1965, 64 % des hommes fumaient. Quand on était adolescent, notre père, surtout pour les hommes, notre père nous donnait une cigarette et nous disait « Tiens, tu es devenu un homme maintenant. » Heureusement, Caroline, on a fait quelques gains. On a fait quelques gains, effectivement. C'est frappant de voir d'où on part en 1965 avec le point de départ qu'on s'est donné. On a ajouté quelques chiffres, vous voyez, sur la ligne du temps, donc de 1985 à 2018, puis on a ajouté des chiffres plus récents en 2020. Donc, on est passé de près de 40 % de fumeurs dans la population en 1985 à environ 13 % en 2020. Donc, il y a des lois, des taxes, différentes interventions de lutte contre le tabagisme qui ont permis de réaliser ces gains. Je vous en nomme quelques-uns. Il y a le lancement du premier plan québécois de lutte contre le tabagisme en 1995, la loi sur le tabac en 1998, le plan québécois de prévention du tabac chez les jeunes en 2010 et un peu plus près de nous, il y a la stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025. Comme on peut voir sur cette ligne du temps, on a effectivement fait des gains importants dans les dernières décennies, mais le tabagisme fait encore des ravages aujourd'hui et il nous reste beaucoup à accomplir. En effet, près d'un million de Québécois sont aux prises avec cette dépendance. 400 000 personnes vivent au Québec actuellement avec une maladie grave liée au tabac. Les personnes qui fument courent un risque accru de 16 types de cancers. Il y a 13 000 personnes qui meurent annuellement à cause du tabac. Ça, ça veut dire 35 personnes par jour. Le tabagisme est le principal facteur de risque et de mortalité pour les maladies évitables au Canada. Il y a des impacts négatifs sur la santé sexuelle, représente des dangers importants pendant la grossesse, sans parler évidemment des risques accrus pour les enfants qui respirent plus vite et dont le système immunitaire est plus fragile. Ici, si on revient un peu au cancer, vous voyez vraiment la raison d'être du département de prévention du cancer à la Société canadienne du cancer, il y a 4 cas de cancers sur 10 qui peuvent être prévenus. Au Québec, en 2015, on parle de près de 19 000 cas de cancers qui auraient pu être évités si ça n'avait été de certains facteurs de risque modifiables. Comme vous le voyez au centre de la diapo, le tabagisme cause près de la moitié de ces cas de cancers. Comme je vous le mentionnais il y a quelques instants, il y a 16 types de cancers qui sont directement liés à l'usage du tabac. Parmi eux, le cancer du poumon qui est le plus meurtrier, c'est la principale cause de décès par cancer au Canada et il y a 72 % des cas de cancers du poumon qui sont directement liés au tabagisme. Le risque et les impacts négatifs du tabagisme demeurent énormes même si on a fait des gains importants. En ce qui concerne les grands objectifs, au Québec, on vise un maximum de 10 % de fumeurs en 2025 tandis qu'au Canada, on vise 5 % maximum de fumeurs en 2035. Toutes les mesures qui sont mises en place vont dans ce sens et soutiennent effectivement les gains qu'on fait tous ensemble chaque année. Avec 13 % en 2020, on s'en approche, ce qui est une excellente nouvelle. Par contre, notre préoccupation demeure notamment en ce qui concerne le vapotage. Bien que le vapotage soit parfois utilisé dans une perspective de réduction des méfaits et d'aide à la cessation tabagique. Le ministère de la Santé et des services sociaux et le directeur national de la santé publique du Québec, et je cite, met en garde la population contre les produits de vapotage qu'ils contiennent ou non de la nicotine. Aussi, je cite maintenant la Société canadienne de pédiatrie, le vapotage chez les jeunes est associé à un risque accru d'usage du tabac et de substances psychoactives, de troubles de santé mentale, de pneumopathie, de cardiopathie et de blessures accidentelles. Le vapotage ne doit pas servir d'outil d'abandon au tabac chez les jeunes en raison de son manque d'efficacité et des données probantes sur les méfaits qu'il occasionne. Je vais laisser Dominique maintenant vous présenter plus en détail l'état de situation et les enjeux liés au vapotage, plus précisément auprès des jeunes. Effectivement, c'est une question à se poser. Est-ce que c'est vraiment un gain de santé publique l'introduction de ces produits? Chez l'adulte, on a encore de la difficulté à répondre à la question, mais ce qu'on va vous montrer ici, on croit que chez les jeunes, c'est loin d'être un gain de santé publique. Avant de rentrer un peu plus dans les données, peut-être pour ceux qui connaissent moins les produits de vapotage, on est rendu à la quatrième génération de produits de vapotage et on doit bientôt sûrement s'attendre à une cinquième et une sixième génération parce que l'industrie du tabac qui a beaucoup d'argent est derrière ça et ils doivent être en recherche et développement. Donc, la première génération, en fait, c'était une cigarette qui ressemblait beaucoup à une cigarette traditionnelle et qui était vraiment présentée au départ comme un outil qui allait aider les fumeurs à se débarrasser de leur dépendance, mais ça a rapidement évolué et la quatrième génération que vous voyez ici comme les Joule, les Puff Bar, c'est des distributeurs de nicotine en puissance. En fait, ce qui se passe dans comment s'est composée une vapoteuse, c'est un dispositif avec une pile rechargeable comme les cellulaires qui vont chauffer un liquide, donc ça va créer un aérosol, donc ce n'est pas de la vapeur d'eau, on parle souvent tard que c'est de la vapeur d'eau, mais il y a des substances dans cet aérosol-là. Donc, c'est ça, on est rendu à la quatrième génération qui sont des produits en fait qui sont cools, dont le packaging ressemble au packaging de Apple, en plus, ils se branchent, c'est technologique, puis là, c'est sans parler des saveurs orange mécanique, mangue électrique, donc une panoplie de saveurs. Donc, on a vraiment un combo parfait pour attirer les jeunes dans la dépendance à la nicotine. Puis, le problème, en fait, c'est qu'une capsule de Joule, par exemple, maintenant, on a limité à 20 mg de nicotine la concentration, mais un jeune peut rapidement consommer l'équivalent d'un paquet de cigarettes en l'espace de 20 minutes tout dépendant de la force à laquelle il va inhaler ou de la vapoteuse qu'il utilise. Donc, c'est très préoccupant pour nous. Est-ce que c'est un problème marginal? On pense que non. C'est quand même assez fréquent. au Québec, en 2019, il y avait 37,5 % des jeunes qui s'étaient initiés au vapotage et 21 % qui avaient vapoté dans les 30 derniers jours. Puis, vous voyez ici, c'est la consommation dans les 30 derniers jours. Plus on avance en âge, plus la prévalence augmente. Donc, en secondaire 4 et 5, on parle d'un tiers des jeunes qui vont vapoter. Puis, quand on parle de 6 % des jeunes qui vapotent au moins dans les 30 derniers jours en première secondaire. Première secondaire, c'est 11-12 ans. Puis, on a souvent des appels d'écoles qui nous disent « D'école primaire, j'ai des problèmes en cinquième année, qu'est-ce que je peux faire? » Donc, pour nous, ce n'est pas un problème anodin. Puis, en fait, peut-être vous rappelez pourquoi on trouve que ce n'est pas anodin. Bien, ce petit dispositif-là, il crée une dépendance chez les jeunes parce qu'ils contiennent de la nicotine. Puis, la nicotine, on le voit ici, c'est un composé qui est très addictif, donc qui se retrouve au même niveau que la morphine. Puis, on met ça dans les mains de nos jeunes de 11-12 ans. Donc, oui, on est inquiet. Puis, le problème, c'est que quand le jeune a développé la dépendance, c'est vraiment inconfortable pour un jeune qui est à l'école puis qu'il ressent le manque. Donc, s'il n'y a pas de vapoteuse puis il est exposé, il a la possibilité de fumer. C'est sûr que s'il a besoin de sa dose de nicotine, peu importe la façon de l'avoir, il va la prendre. Donc, on parle de quatre fois plus de risque de commencer à fumer la cigarette pour les vapoteurs. C'est un portrait préoccupant, clairement. Donc, on est là. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement, assurément. On va passer très rapidement là-dessus, mais si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur les mesures qu'on prend, sur les programmes, les initiatives, je vous invite vraiment à venir nous voir parce qu'on va passer assez rapidement dans la présentation. Donc, je vous parlais tout à l'heure rapidement de la stratégie pour un Québec sans tabac. Donc, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a mis sur pied et qui coordonne cette stratégie. Excuse-moi, on dirait que je recule. Ah oui. On est là. Merci. Donc, on est… C'est ça, les missions de nos organisations et celles de nos partenaires convergent effectivement vers cette stratégie-là qui propose quatre axes principaux. Donc, la dénormalisation du tabac, la prévention du tabac et du vapotage chez les jeunes, l'abandon du tabagisme et finalement la protection contre l'exposition à la fumée secondaire et tertiaire. C'est très drôle, c'est ma fille qui m'appelle. C'est la seule personne qui est genre un peu… même quand je suis sur mute, donc il y a peut-être une urgence, mais je vais attendre quand même à la fin de la présentation. j'espère qu'elle ne s'est pas fait offrir une vapoteuse à l'école et elle m'appelle pour ça. Donc, c'est ça en fait, ces stratégies-là, c'est vraiment un travail d'équipe avec l'équipe du ministère, les directions de santé publique et tous les partenaires de la lutte. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste à accomplir en cinq minutes? Donc, nous, on aime ça, les organismes communautaires, les pizzas de logo. Donc, on vous a mis plusieurs projets qui sont déjà faits. Donc, dans ce qui reste à accomplir, c'est sûr, c'est de continuer de faire de la prévention, de la sensibilisation et de la cessation. On a des projets qui touchent le tabac, mais on a aussi des projets qui touchent le vapotage comme Épave, Médias, Brise l'illusion, Génération sans fumée, le Nicobar, Aspire à mieux. Donc, c'est sûr qu'on a déjà commencé à travailler sur cette prévision. ces préoccupations-là. Puis, on met en place effectivement avec nos partenaires des projets qui sont inspirants, qu'on veut novateurs puis qui vont nous permettre de rejoindre notamment les groupes plus spécifiques ou plus à risque de développer une dépendance à la nicotine. Donc, à la fois en prévention mais aussi en cessation. Si on parle de cessation, on a évidemment les services J'arrête, que ce soit l'aide en ligne, l'aide par texto ou messenger, en personne ou par téléphone. Ce qu'on va souhaiter, c'est vraiment faire en sorte que les gens connaissent les services et que ces services-là soient utilisés à leur plein potentiel pour vraiment permettre une démarche de cessation tabagique qui soit réussie. Quand on parle de démarche de cessation tabagique, on sait que ça peut prendre en moyenne 30 tentatives pour réussir à arrêter de fumer. Donc, il y a une stratégie complémentaire qui sont l'adoption des TRN, donc les thérapies de remplacement de la nicotine. À elle seule, l'utilisation d'une TRN augmente de 84 % la probabilité qu'un fumeur réussisse sa démarche de cessation. Au Québec, la Régie de l'assurance maladie rembourse 12 semaines consécutives par période de 12 mois de thérapie de remplacement de la nicotine. Ce n'est parfois pas suffisant pour réussir vraiment à cesser de fumer. Aussi, une autre stratégie, c'est augmenter le prix en augmentant les taxes. Vous remarquerez que le Québec est la province où le paquet de cigarettes est le moins cher, donc on a quand même un jeu pour augmenter les prix en augmentant les taxes. Deux possibilités, en fait, la taxe spécifique sur le tabac n'a pas été augmentée depuis 10 ans, donc je pense que ce serait une belle opportunité de le faire. Je ne sais pas si vous saviez, au Québec, on n'a pas de TVQ sur les cigarettes alors qu'habituellement, cette exemption est faite pour les produits essentiels. Est-ce que la cigarette serait un produit essentiel? Ensuite, ici, mieux encadrer le vapotage. J'ai ressorti les recommandations docteur Arruda, vous les avez sûrement vues, c'est les recommandations du groupe de travail qui ont été faits pour, qui avait été, un groupe de travail de médecins et d'organismes communautaires qui avait été mandaté en 2019 pour parler de la problématique, donc on a fait sept recommandations. Jusqu'à maintenant, deux recommandations ont été mises en place, le 20 mg grâce à la réglementation fédérale et on a eu une annonce dernièrement qui va avoir une taxe spécifique sur les produits de vapotage au Québec. Donc, c'est ça, il n'est plus que temps de ressortir le rapport et surtout de se dépêcher à encadrer les saveurs et les arômes dans les produits de vapotage. Une autre des choses, en fait, c'est de limiter l'accès du vapotage, mais des cigarettes aussi. on a 8000 points de vente au Québec de produits de vapotage et de cigarettes. Il y aurait possibilité de limiter la distance entre deux points de vente ou près des écoles. Je trouve ça quand même dommage dans mon quartier de Montréal que c'est plus facile pour moi de m'acheter des produits de vapotage que de m'acheter de la laitue. Justement, si on parle de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde, donc l'accessibilité, il y a Philadelphie, San Francisco et New York qui limitent les points de vente du tabac et restreignent le nombre de licences disponibles et limitent aussi leurs transferts. Si on reste aux États-Unis, Beverly Hills est vraiment une pionnière dans le domaine. Dès 1987, il y avait interdiction de fumer dans les restaurants et 1998 dans les parcs. Quelques décennies plus tard seulement, ces mêmes mesures ont été appliquées au Québec. Si on traverse de l'autre côté de l'Atlantique, les Pays-Bas mettent en place différentes mesures. notamment pour restreindre la vente des produits de tabac et vapotage de façon graduelle. De 2022 à 2030, il y a différentes restrictions qui vont apparaître. La Bavière vient tout juste de demander l'interdiction des pofs jetables en Allemagne et dans toute l'Europe, ce qui est une excellente nouvelle parce qu'il y a aussi un impact environnemental à ces produits. Et finalement, la Nouvelle-Zélande a adopté une loi qui interdit la vente de tous produits liés au tabac pour les personnes qui sont nées après 2008. Et ils sont aussi en train de diminuer la concentration de nicotine dans les cigarettes. Peut-être avant de conclure, il nous reste un petit zéro seconde. Je vous demanderais de vous lever en fait parce que pour faire nos soins et la prochaine étape, on a besoin de gens debout. parce qu'en fait, on a besoin de se révolter encore. Ce n'est pas fini la lutte au tabac et on se révole toujours mieux quand on est debout. En fait, l'industrie du tabac, en 2019, les trois plus grandes entreprises de l'industrie ont généré des profits de 1,36 milliard de dollars. donc c'est quand même beaucoup d'argent. C'est une industrie qui produit et qui vend un produit qui est très nocif pour la santé qui tue un utilisateur sur deux. Donc, révoltons-nous. Donc, je vais laisser Caroline conclure sur nos soins. Vous pouvez rester debout parce qu'on veut vraiment. Je vous partage nos souhaits. Donc, on a beaucoup accompli mais il reste beaucoup à faire. Donc, nos souhaits pour l'avenir, c'est que les fumeurs d'aujourd'hui aient les services dont ils ont besoin pour cesser de fumer, que de moins en moins de jeunes commencent à fumer ou à vapoter, que le contexte, les mesures, les lois et les taxes compliquent l'accès au tabac et au vapotage, que les normes sociales en lien avec le vapotage changent pour en faire un produit dangereux, nocif et pas cool, que nos jeunes vapoteurs d'aujourd'hui ne deviennent pas nos fumeurs de demain et il faut agir vite avant que l'industrie nous devance avec ses stratégies de marketing puissantes. Merci beaucoup. Merci. On reste là. Oui, le téléphone. Oui, oui, je vous t'aide au courant. Le téléphone, Dominique, c'est correct, vous pouvez... Non, 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 je peux attendre. Paul, si tu veux venir nous rejoindre, Marc-Antoine, s'il vous plaît. Vous pouvez vous installer. Oui, oui, oui. Après l'appel à l'action, vous avez le droit de vous asseoir. Et donc, vos questions sont les bienvenues. Moi, je me posais la question, ça coûte combien vapoter? Combien ça coûte s'acheter un bidule comme ça? Puis, est-ce qu'on sait? Est-ce que j'ai encore mon micro? On a des jeunes qui nous racontent dépenser 100 $ par semaine pour un produit de vapotage. mais il y a possibilité d'avoir des vapoteuses jetables pas trop chères qui peuvent coûter 10-15 $. Donc, c'est une problématique qu'il faut racheter. Mais ça crée des problèmes parce que les jeunes n'ont pas d'argent et qu'ils sont dépendants. Mais c'est énorme. OK, merci beaucoup. Bon, alors, oui, Julie, vas-y à toi. Votre présentation m'inspire beaucoup parce que vous êtes nos Erin Brockovich. Je parle un peu de mon âge en même temps. Je le dévoile. Mais vous êtes très inspirante. Vous êtes mes héros dans le fond, dans le domaine qui me touche, moi, de la saine alimentation, la santé chez les enfants. Puis, je vais vous poser une question à 1 milliard de dollars, comme je dirais avec Pierre Lavoie souvent. Un poids 36 milliards. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce que nous, tout est à faire. Tout est à faire dans la taxation des boissons sucrées. Tout est à faire dans la limitation des produits sucrés. Je regarde la loi d'Oxana où est-ce qu'on interdit la vente des produits sucrés chez les enfants de moins de 18 ans. Comment on peut aborder à l'aide de votre expertise cette problématique-là au Québec, au Canada? Parce que c'est un enjeu majeur et l'industrie nous piétine à tous les jours. Moi, il n'y a pas une semaine où l'industrie ne va pas consulter mon profil LinkedIn ou peu importe pour voir ce que je dis. Hélène, t'as dû déjà aussi être un peu stondée parce qu'on a la même façon de présenter les choses chez les jeunes. Mais par où on commence? Je me lance. Qui commence? Qui commence? On n'était pas là au départ. Non, on n'était pas là au départ. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, ok, c'est bon. Ce qui me vient naturellement, c'est le travail de concertation parce qu'effectivement, si, puis un peu comme on vous le disait à la fin, s'il n'y a que les taxes qui, je donne n'importe quel exemple, par exemple, on ne fait que les taxes mais il n'y a pas de programme de cessation ou on ne travaille pas en même temps en prévention. Est-ce qu'on peut créer un espace, je pense au tabac vapotage, est-ce que c'est la même chose par exemple pour les boissons sucrées et je vais être intéressée d'entendre les collègues là-dessus, mais comment on peut créer ces espaces-là où on est vraiment cohérent et où on fait nous aussi de la recherche et développement, je vais utiliser le mot, pour faire en sorte qu'on puisse voir venir un peu ce qui s'en vient parce que le problème c'est qu'on est devancé aussi par ces stratégies-là donc comment on peut mettre nos expertises en commun, voir venir ce qui fait se préparer et être capable de répondre au moment où ça se passe et de ne pas avoir cinq ans en retard, ça, ça serait vraiment quelque chose d'idéal. Ça viendrait avec des moyens effectivement. Oui, on veut vous entendre. Non, c'est juste parce que pour que les 700 personnes vous entendent aussi, c'est la seule façon de faire. Merci. Je vais me permettre d'ajouter à ce que Caroline a dit. Parce que vous êtes... Je suis la directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé donc on représente les 100 000 victimes du recours collectif. Nous avons gagné après 25 ans de lutte. Nous discutons encore avec les provinces et les compagnies de tabac pour finalement obtenir notre argent pour les victimes bien entendu. Mais moi, je vous dirais qu'on n'est pas encore bon. Parce qu'on l'a vécu avec le tabac puis on est encore dix ans en arrière avec le vapotage. Et je pense que nos provinces, nos dirigeants savent très bien c'est quoi dealer avec des compagnies comme celles qui sont le tabac puis ces mêmes compagnies-là sont derrière le vapotage. on est encore en train de demander une taxe à éliminer les saveurs quand on sait que les saveurs ça fait très peu de temps qu'ils ont sorti de nos cigarettes puis on le savait que ça initiait les jeunes puis on est encore en train de dire les mêmes choses. Je ne veux pas vous décourager. Je veux travailler avec vous mais je le sais qu'on n'a pas encore compris. Alors, j'espère qu'il y a des gens qui nous entendent puis qui vont s'en souvenir et moi, on vient de terminer la semaine pour un Québec sans tabac la semaine dernière et à chaque fois que je prenais la parole je devais dire vous savez, le tabac tue 13 000 personnes à chaque année. Puis là, je me suis imaginé la personne au recensement au Québec puis là, je me suis dit bon, bien elle, elle se fait le topo puis elle se dit je vais avoir combien de Québécois actifs chez nous ah oui c'est vrai 13 000 de moins ils vont mourir à cause du tabac c'est comme d'une aberration épouvantable excusez-moi fallait le dire on est à la semaine de la santé durable merci Merci Marie, on t'écoute Oui, bien en fait je ne parlerai pas pour moi encore une fois parce que si la foule est enthousiaste ici on a plusieurs centaines de personnes effervescentes sur le web je vais essayer d'y aller rapidement donc on l'a dit tout à l'heure on est dans un bloc notre santé puis ta santé ma santé donc je vais poser une question plus santé individuelle et une plus collective par la suite puis je vais me permettre pour celle de la santé individuelle de faire une mise en bouche parce que avant le sommet la SPQ a profité d'un omnibus léger pour sonder un peu certaines des thématiques et on a questionné la population à savoir s'il y avait des services de prévention en santé qui étaient offerts gratuitement est-ce que ça les intéresserait de les utiliser puis c'est 73% des gens qui sont tout à fait d'accord ou d'accord avec cette affirmation-là donc quand on parlait d'accompagnement puis de désir d'avoir accès à des professionnels ou à d'autres services c'est très présent au Québec pour la santé individuelle et la première question est dans ce sens-là comment se fait-il qu'on ne retrouve pas tant que ça dans le réseau de santé publique des nutritionnistes ou peut-être même des kinésiologues pour satisfaire les gens qui veulent changer un comportement puis qui n'ont pas spécifiquement une maladie cardiaque ou diabète donc en prévention primaire la problématique de ne pas avoir suffisamment de nutritionnistes se retrouve autant du côté de la nutrition clinique que de la nutrition en santé publique et malheureusement ça fait neuf ans que je suis à la présidence de l'Ordre et encore au ministère qui régit les effectifs puis croyez-moi quand je parle d'effectifs je le parle dans une question d'intérêt de protection du public pas du tout au point de vue d'obtention de postes syndicalistes ou quoi que ce soit je perdrais toute ma crédibilité c'est vraiment que si on veut justement répondre aux besoins du public on doit investir pour créer ces postes-là pour exiger que ces personnes là soient membres de l'Ordre et que ce ne soit pas n'importe quelle personne qui vienne combler les postes je parle de la nutrition en santé publique et donc les autres professionnels ont été créés rapport Castonguay parce que c'était ces gens-là qui étaient c'est l'instance qui connaît le mieux la profession et je répète nous sommes là pour la protection du public et faire en sorte que la société ait des moyens pour se développer pour prendre soin de sa santé pour ce qui nous malheureusement je le dis au ministère de la santé on considère les ordres professionnels souvent comme un autre intervenant et non pas comme l'expert lui-même alors imaginez comment est-ce qu'il considère les membres je croyais que tu avais terminé non non termine mais ensuite je voudrais entendre Marc-Antoine aussi merci au point de vue des kinésiologues je dirais que le problème est peut-être d'un aspect de reconnaissance donc au niveau de la kinésiologie il n'y a pas encore d'ordre professionnel on est en demande d'encadrement pour l'instant on est dans les derniers milles de cette demande-là au niveau de l'Office des professions mais on n'a toujours pas de reconnaissance officielle au niveau du cas des professions donc ça je crois que c'est un enjeu qui est majeur parce que ce manque de reconnaissance comme le mentionnait Paul d'être la référence en activité physique fait en sorte que malheureusement les gens qui veulent se mettre à bouger ou les gens qui seront consultés n'ont pas nécessairement une formation qui est adéquate et qui prend en considération toutes les habitudes de vie toute l'activité physique mais aussi toute la complexité de cette activité physique donc je pense que là c'est un petit message politique si on peut dire mais je pense que au niveau du kinésiologue d'avoir un encadrement professionnel va vraiment permettre d'amener sur le terrain une certaine sécurité une protection pour le public et d'avoir justement une meilleure connaissance du champ d'exercice et des interventions que le kinésiologue peut faire que ce soit dans les CIS les CIUS peu importe mais ce qu'il peut faire au sein d'un objectif de santé publique à ce niveau-là aussi je rajouterais que si on veut commencer en prévention primaire peut-être au niveau communautaire puis au niveau de l'éducation mais bon c'est un autre sujet mais oui vas-y ben oui en fait il y a quelqu'un qui faisait du pouce sur ce que vous disiez au niveau de la reconnaissance des professionnels dans les deux cas et peut-être dans d'autres cas puis qui disait que c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de charlatans aussi puis qu'on a moins de ce type de charlatanisme avec la pâte à dents par exemple parce que le dentiste est peut-être mieux reconnu que vos professions mais si je peux voyons encore hello décidément je pensais que c'était un complot mais la question des charlatans là deux choses premièrement oui il faut éduquer le monde mais il y a un encadrement réglementaire qui doit se faire au niveau du code des professions on est en demande pour modifier le libellé d'une activité réservée je rentre pas dans la technique mais c'est compliqué et c'est long et on a présentement quand une nutritionniste est en enquête de la part du syndic qui est la police d'un ordre professionnel elle peut très bien décider de démissionner puis d'aller pratiquer de façon non conforme à l'externe elle se fera pas à chalet et les charlatans c'est aussi qui répondent à un besoin qu'a le public de se faire conforter par des petites recettes miracles je vais te vendre un jus détox ou un tel affaire d'aberration qui n'a pas de bon sens madame bonjour là on est déjà dans l'heure du dîner alors je vais peut-être je suis tellement non 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 vous êtes là depuis assez longtemps mais je veux juste dire malheureusement on n'aura peut-être pas le temps de prendre toutes les questions on vous écoute on ne peut pas être contre la vertu dans les saines habitudes de vie c'est un commentaire peut-être question en lien avec justement les drogues au sens large qu'on parle de tabac qu'on parle d'alcool de cannabis et des autres drogues depuis longtemps on sait que la drogue la plus dangereuse en fait c'est l'alcool incluant le tabac le cannabis tout ça puis les autorités les bien-pensants tout ça ont tendance à dire qu'une drogue est moins pire qu'une autre comme habituellement les gens mieux favorisés économiquement vont consommer plus d'alcool alors que les autres vont consommer plus de tabac plus d'autres drogues l'interdiction c'est bien démontré que ça ne fonctionne pas au fil du temps comment ce que vous présentez pour le tabac est-ce qu'on devrait finalement avoir la même façon de contrôler toutes les drogues ou selon vous c'est-tu toutes les interdire de faire la même prévention par exemple donner des cartes à poing à la sac mais interdire le tabac pour certaines personnes je ne veux pas partir un débat en fait c'est ça on en a pour une longue conversation mais je pense que la première étape peut-être dans ce que vous dites par rapport à la lutte aux différentes drogues c'est l'information une fois qu'on est informé des risques des impacts possibles tout ça après chaque personne est responsable de prendre ses décisions fait que je pense que la première étape c'est celle-là maintenant de dire est-ce qu'on devrait utiliser le même processus pour toutes les drogues je ne serais pas prête à avancer ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir puis beaucoup d'éléments à considérer qui vont bien au-delà de simplement les risques sur la santé fait que c'est ce que je répondrai pour le moment à votre question mais je pense quand même que collectivement on a quand même peut-être une réflexion à se faire au Québec sur la place de l'alcool dans la société comment l'alcool est promu par la société d'état donc il y a quand même une réflexion à se faire je suis tombée en bas de ma chaise quand vous avez dit que les produits de la cigarette il n'y a pas de TVQ au Québec alors qu'il y en a sur les sandwichs déjà préparés mais aussi est-ce que des mesures il y a des pays qui ont adopté des mesures plus coercitives vous par exemple le coût d'un paquet de cigarettes c'est comme 40$ et puis ça a quand même eu de beaux résultats pour diminuer en tout cas l'adoption chez les plus jeunes qui n'ont pas ces montants-là ben oui il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande où c'est très dispendieux puis là ils ont vraiment Caroline le présentait tout à l'heure le fait qu'ils ont augmenté les taxes c'est dispendieux ok vous direz c'est peut-être une île c'est plus facile des fois de contrôler mais c'est ça puis le fait que la prévalence était devenue vraiment plus faible ben là c'est plus facile pour eux de limiter parce que présentement ceux qui sont nés après 2008 ne pourront plus n'auront pas le droit n'importe quand dans leur vie de se procurer des produits du tabac puis c'est bien correct parce que possiblement qu'ils n'en auront même pas envie oh mon dieu ben merci beaucoup écoutez je suis désolée pour ceux de qui on ne peut pas prendre les questions mais je vous invite à aller poser à nos conférenciers je remercie Marc-Antoine Pépin Paul Bernier Dominique Claveau et Caroline Saint-Louis merci infiniment merci à tous